... Bienvenue dans ce bref tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a accordé ce jeudi deux audiences au cours desquelles il a été question d'évaluer la pratique de la démocratie en Côte d'Ivoire et la sécurité à l'aéroport Félexo-Fouette-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en vue de sa certification. Des précisions. Une délégation de Freedom House reçue ce jeudi par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan présente dans 13 pays et installée en Côte d'Ivoire depuis deux ans l'organisation non-gouvernementale aide au renforcement des capacités de la société civile pour qu'elle prenne une part active au processus de démocratisation en cours dans le pays. Freedom House travaille aussi à faciliter le dialogue entre les partis civils et les autorités. Après cette organisation, Daniel Cablan-Duncan s'est entretenu avec une délégation d'experts du Conseil international des aéroports accompagné de Gaussu Touré, ministre des transports. La délégation est en mission d'assistance à Abidjan dans le cadre de la certification de l'aéroport Félexo-Fouette-Boigny. En fait, c'est un ensemble de visites pour voir les problèmes qui sont cachés parfois, qui sont visibles parfois et avec ça, on échange des meilleures expériences pour leur dire et les conseiller qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les gaps, les défaillances dans la sécurité. Et avec ça, avec l'ensemble de ces conseils, ils peuvent améliorer la sécurité pour obtenir un certificat d'aéroport. L'aéroport Félexo-Fouette-Boigny accueille aujourd'hui de gros porteurs avec les aménagements effectués. Ces experts se réjouissent des efforts du gouvernement pour répondre aux standards internationaux ramadés de transport aérien. La tournée d'explications, d'informations et de sensibilisations effectuées par le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, dans la région de l'Anibitiasa se poursuit. Une tournée pour lancer les messages de pardon, de tolérance, de réconciliation, de participation au recensement général de la population. Une occasion également pour écouter les populations des campagnes et villages, connaître leurs différentes préoccupations et leurs attentes. Soro Guillaume était liée à Asaguié et à Loviguié. Ce vendredi, il a animé un meeting à Rubino. Cette tournée prend fin demain par un meeting à Abouville, capitale de la région de l'Anibitiasa, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a procédé ce vendredi au lancement des examens et concours session 2014 du BEPC, du CEP et du baccalauréat. Cette session 2014 a un thème, les examens inclusifs pour une école de l'excellence. Vous aurez des précisions au journal de 20h. C'est un président du Nigeria extrêmement affaibli qui participe demain samedi à Paris à un sommet extraordinaire sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram, très critiqué par l'administration américaine. Google Jonathan a renoncé ce vendredi à se rendre à Chibok, cette localité du nord-est du Nigeria, où ont été enlevées en avril dernier 276 jeunes lycéennes, toujours introuvables. Le reste de l'actualité internationale en images avec tout d'abord les résultats des élections législatives en Inde. La joie des nationalistes hindous. Les premiers résultats sont tombés. Ils dépassent toutes les prévisions et donnent une victoire écrasante à la formation de Narendra Modi. En 30 ans de politique indienne, jamais parti n'avait enregistré à lui seul un tel score. Pour le BJP, c'est le début d'une nouvelle ère. La compagnie qui exploite la mine de charbon de Soma, dans l'ouest de la Turquie, où 284 mineurs ont été tués dans un accident, a démenti toute négligence en évoquant une explosion due à de la poussière de charbon en suspension en milieu confiné. Les responsables de la mine sont accusés d'avoir fait primer rentabilité et profit avant sécurité. 18 mineurs seraient encore bloqués dans la mine, selon le ministre de l'énergie. Par ailleurs, l'opinion publique turque a été choquée par une photo montrant un conseiller du premier ministre frappant un protestataire solidaire des mineurs de Soma. Au moins 22 personnes ont péri dans le naufrage d'un ferry sur un fleuve au Bangladesh. Les secours n'ont pas réussi à redresser le navire qui repose sur le lit du fleuve et qui transportait 200 personnes. Les accidents de navigation fluviales sont très fréquents, en particulier pendant les tempêtes qui surviennent avant la mousson. Entretiens et surcharges sont souvent dénoncés comme principale cause d'accident. 95% des barques et bateaux transportant des passagers ne respectent pas les critères minimums en matière de sécurité. D'autres points de l'actualité nationale et internationale vous seront proposés au journal 221. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada